Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série Pack Opening Abonné. Donc si vous n'avez pas vu le premier, ça se passait ici. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, ça va vous permettre de bien assimiler les règles, etc. Et donc du coup, dans ce dernier épisode, on avait vu que c'était 1800 DCI qui avait gagné pour l'instant, qui avait pris la tête du classement pour l'instant avec 94 602 points. Et donc du coup, on a quelques abonnés de la chaîne qui m'ont envoyé des Pack Opening à faire sur leur compte. Donc on va les faire. Je vais en faire quatre que je vais faire finalement au cours du temps. Donc vous allez voir, je ne les ai pas fait le même jour, les quatre Openings. Et donc du coup, on va commencer par le premier Pack Opening de la journée. Donc ça va être Naranja. Donc c'est quelqu'un de mon clan, Naranja. Et donc du coup, comment ça se passe ? Ce n'est pas dur, j'ouvre les coffres. Chaque pièce d'or vaut un point, chaque carte commune vaut 5, chaque carte rare vaut 50, les épiques 2000 et les légendaires 40 000. Et donc du coup, on se fait un petit classement. Ça permet de se challenger et puis de motiver les gens pour présenter des beaux petits Pack Opening. Donc on va tout de suite commencer avec l'Opening de Naranja. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet Opening ? On a un coffre super magique, un coffre épique, un coffre magique, un coffre doré. Et donc du coup, on va tout de suite commencer par le coffre gratuit. 72 d'or, ok. Une cabane de barbares, c'est très très bien. Et 9 squelettes. Bon, hop, ça c'est un petit coffre classique j'ai envie de dire. Ça ne vaut pas beaucoup de points, mais c'est toujours ça de pris. 70 d'or, très très bien. Une pierre tombale, très bien. Donc pierre tombale, 50 points. Et 9 esprits de feu, 5 points chacun. Ok. Donc là, on va commencer, on va suivre avec le coffre en or, bien sûr, qui vaut au moins 160. Ok. Une boule de feu, très bien. Une tour à bombe, ok. Parfait. Un extracteur d'élixir, ok. Et 29 barbares d'élite. Donc c'est pas mal. Ça commence pas mal, ça commence pas mal. On a des petits barbares d'élite. On va enchaîner, bien sûr, sur le coffre à couronne. 498 d'or, parfait. Deux gemmes. Bon, ça, ça ne compte pas dans les points. Deux extracteurs, euh, deux fournaises. C'est pas mal, ça. C'est une bonne carte. 5 golems, parfait. Parfait. Excellente carte. Très très jouée. 56 chevaliers, c'est très bien. Et donc du coup, peut-être une épique. Ça, ça serait pas mal. Voilà. Une épique, c'est parfait. Ça lui fait un ballon niveau 3. Et en plus, ça vaut 2000 points pour le score au final. Donc plutôt pas mal, plutôt pas mal. On va continuer avec... Allez, l'épique. Allez. Deux squelettes géants. Très très bien. On a moins de surprises dans un épique que dans un magique. 4 bouillistes, c'est excellent. Ça lui passe niveau 2. Bah, du coup, ça lui débloque même. 5 golems, ça c'est parfait. Ça lui passe niveau 3. C'est très très bien tout ça là. Ça fait des bonnes petites cartes. Et enfin, 8 sorcières. Ça approche le niveau 4. Le niveau des tournois. Et donc ça, c'est ce qu'on veut. Enfin, je sais pas si c'est ce que lui veut. Mais moi, c'est ce que je cherchais quand je montais mes cartes. Donc, on enchaîne sur le coffre magique avec 564 d'or. C'est parfait. 15 gobelins, c'est pas mal. Bon, a priori, il les joue pas beaucoup. Les mortiers, bon, ça c'est plus trop trop joué en ce moment, clairement. De la tesla, ça, ça peut être pas mal. Ça peut revenir rapidement la tesla. On débloque le clonage. C'est parfait. Je sais pas s'il le jouera, mais... Un pk, ça c'est pas mal aussi. Peut-être de la légendaire ou pas ? Non, 19. 19, non, je pense qu'il reste encore des épiques. 19 roquettes, ça va pas suffire. Bon, là, il reste 2 épiques, il me semblait bien. Et donc, du coup, 2 miroirs, ok. C'est parfait. Alors là, pour l'instant, on a pas eu une grosse grosse carte. C'est dommage, c'est dommage. Alors, dans le super magique, on va avoir quoi ? Quasiment 3000 d'or, 2940, ça c'est pas mal. 6 cabanes de gobelins, ok. Bon, il les joue pas a priori. 150 esprits de feu, ça c'est pas mal. A priori, il les joue, vu qu'ils sont boostés au max pour l'instant. Encore de la tesla, ok, ok. C'est pas exceptionnel. Ça, c'est excellent. 45 géants, 45 géants, c'est excellent. C'est une excellente carte. 64 golems, encore une fois. Très, très, très bonne carte. Donc, bonne nouvelle. Oh, ça c'est pas mal. 6 princes ténébreux, par contre, ça veut dire qu'il nous reste nos épiques. Et donc, du coup, 13 golems. 13 golems, pour finir, c'est pas mal. Ça lui fait niveau 4, là, clairement. Et il sera à 4 sur 20 pour le niveau 5. Donc, écoutez, ça fait pas mal. Ça va nous faire finalement... Ah oui, il m'avait dit d'acheter un coffre légendaire. Ça rentrera pas dans le compte des points. Parce que je veux pas que les gens se mettent à me donner beaucoup... Enfin, à faire beaucoup de j'aime. Mais on va espérer une bonne légendaire. Le mineur. Bon, c'est dommage. C'est dommage, il l'a déjà. Il l'a déjà, il l'a déjà. Donc, ça, c'est dommage. Donc, du coup, au total, ça va nous faire combien ? Donc, 4 304 pièces d'or. Alors, 618 communes, 146 rares, 43 épiques et une légendaire qui ne compte pas, malheureusement, dans le décompte final. C'est pour éviter justement qu'on me donne des comptes avec beaucoup de j'aime, juste pour exploser les scores. Je veux pas qu'il y ait une course. Je veux que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, que vous ayez des j'aime ou pas. Et donc, du coup, Naranjak prend quand même la première position avec 6 000 points de plus que 1 800 DCI. Et donc, finit avec 100 694 points. Donc, c'est plutôt pas mal pour ce petit opening. Clairement, clairement, on attaque fort. Alors, du coup, on va pouvoir tout de suite enchaîner sur l'opening de Pierre H. YouTube qui est un YouTuber. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en description du clan Marshall qui m'a fourni aussi un pack opening. Donc, cette fois, on a du légendaire, de l'épique et deux coffres magiques. Donc, on est sûr de choper de la légendaire là-dessus et du coffre gratuit, bien entendu. On va, il me semble aussi, avoir des petits coffres de défis. Donc, on va tout de suite commencer avec ce coffre gratuit et on va voir ce que ça donne. Alors, ok, 87. Deux gemmes, ok, qui ne comptent pas. Sorciers, parfait. Et de la commune, bien entendu, du 11 barbares. C'est pas mal. On enchaîne. Alors, 84 d'or, très bien. Une méga gargouille, parfait. Et encore du barbares, ok, très très bien. On va prendre du coup, on va aller plutôt dans les coffres de défis là, qui contiennent moins de cartes. 78, c'est pas mal 11 victoires quand même. 1630 d'or, nickel. Trois golems, très très forts les golems. Très très bon tank pour deux hélics. Il y a clairement une très très bonne carte. Cinq cochons, ça c'est pas mal. A priori, il les joue vu qu'ils sont maxés pour l'instant. Donc, ça fait plaisir pour lui. La horde de gargouille, c'est pareil. 69, c'est pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Et donc, du coup, un ballon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Bon, moi, il est pareil, il les a maxés. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va repasser sur les coffres plus classiques. Et on va s'ouvrir quoi là ? On va aller s'ouvrir un petit magique pour recommencer. Allez, 639 d'or, nickel. Un mousquetaire, ok. 14 flèches, ok. C'est anecdotique, tout ça. Ça fait pas tant que ça. Bon, il les joue, donc c'est bien. 34 mortiers, encore une fois. Ça, par contre, c'est pas du tout joué pour l'instant. Les 39 hordes de gargouille qui s'additionnent avec celles de tout à l'heure. De la boule de feu, ça c'est pas mal. 6 boules de feu. 16 géants, c'est excellent. Par contre, du coup, pas de légendaire ici, puisqu'il y aura de l'épique. Clairement, voilà. 4 miroirs, ça c'est pas mal. Ça lui amène vers son niveau 4, tranquillement. Il lui en reste plus qu'un. Donc, c'est plutôt pas mal. Le deuxième coffre magique, on a quoi dedans ? On a 570 d'or, parfait. Une cabane, parfait. 28 chevaliers, ok. 60 canons, ça c'est une bonne carte. Ça revient avec les barbares d'élite. Du cochon, ça c'est pas mal. 9 cochons, c'est toujours ça de prix. Un dragon, ça c'est bien. Bon, il les a déjà niveau 4 finalement. 13 cabanes de barbares et donc du coup encore 3 épiques je pense. Ah, 2 foudre. 2 foudre. Ah oui, oui, forcément. 2 foudre, donc c'est pas mal. C'est pas si mal. On va enchaîner du coup sur le coffre épique qui reste. Mais pour l'instant, c'est plutôt des bons coffres. Bon, pas de surprise malheureusement. Un garde, ça c'est cool. C'est une très très bonne carte. Qui va peut-être revenir dans la méta. 4 clonages, ok. Ça c'est pas mal. Qui est pas joué dans tous les jeux par contre, c'est dommage. 5 fûts de gobelins. Bon, voilà, voilà. 10 sur 10. Niveau 4. Voilà, c'est ça de prix. Et, oh putain, 10 poisons, ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est sorti de la méta depuis quelques temps. Mais il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Surtout avec des petits gobelins qui vont arriver dans la nouvelle mise à jour. On ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Et donc là du coup, qu'est-ce qu'il voudrait lui comme légendaire ? On va regarder un petit peu. Ah, ça serait pas mal qu'il ait une des 4 là, qu'il n'ait pas. Il voudrait bien l'électro sorcier, bien entendu. On va essayer de lui débloquer une de ses 4 légendaires. Alors, qu'est-ce qu'il va obtenir dedans ? Ah, un mollus. Ah merde. En plus, c'est une légendaire qu'il avait déjà niveau 2. Ah, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible pour lui. Alors, c'est bien du coup, ça l'avance vers le niveau 3. Mais c'est vrai que du coup, peut-être qu'il s'attendait à plus. Alors du coup, ça nous fait un total de quoi ? Ça nous fait un total de 3 010 or, 266 communes, 56 rares, 28 épiques et une légendaire quand même. Et donc du coup, ça nous amène Pierre-H quand même en première position malgré un opening assez moyen. Pas beaucoup de surprises vu que la légendaire, on l'a eu dans le coffre légendaire. Mais avec 103 140 points, il prend la première place. Et donc du coup, pour l'instant, notre trio de tête, c'est Pierre-H, Naranja et 1800 DCI. Et donc Frédéric et GT Sport Mars qui commencent à s'approcher de l'exclusion du top 5. Et donc du coup, on va pouvoir enchaîner sur l'opening suivant. Et du coup, on va enchaîner sur un opening de bourrin. Donc cette fois, c'est Yuri, toujours de la compagnie noire, qui m'a proposé son opening. Donc on voit, il a vraiment beaucoup, beaucoup de coffres. Un super magique, deux géants, un magique, un coffre à couronne, deux gratuits. Le coffre de clan qu'on vient de débloquer, plus un coffre de super défi et un coffre de tournoi. Donc là, je pense qu'on va péter les scores avec celui-ci. Donc on va bien voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça donne. Écoutez, on va tout de suite lancer. On ne va pas attendre trop longtemps. Donc 87 or, très très bien. Du cochon, ça c'est pas mal. Du bombardier, c'est bien qu'il avance vers le niveau 10. Il doit les jouer. Un deuxième coffre gratuit. Donc cette fois, on a 86, 86 d'or, très très bien. Une cabane de gobelins, ça c'est excellent. Hop, et des petits gobelins. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Là-dessus, le plus mauvais coffre qui reste, c'est le coffre à couronne, ce qui est déjà franchement pas mal. Un coffre à couronne, c'est toujours sympa. 600 d'or, on le voit. 3 gems, ok. Des bombardiers encore qui l'amènent vraiment vers le niveau 10. Du canon, ok. Il n'a pas l'air de les jouer. Du PK, ça c'est très très bien. C'est une très bonne carte qui va sans doute revenir dans la méta. De la tornade, ça c'est bien. Une épique dans le coffre à couronne. C'est toujours bon à prendre, clairement. Et là, du coup, on va commencer par quoi ? Je pense qu'on va faire les deux géants. On va faire les deux géants. Le magique, 1500 d'or. Très 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 bien. Ça va lui faire un bon boost, ça. Un miroir, ok. 31, ça c'est bon, ça. Là, les géants, ça c'est bon, ça. 31 géants, c'est excellent. Et encore une fois, du bombardier. Ok, bon bah écoutez, 272 bombardiers. J'ai un pet qui me disait, j'ai l'impression, des fois, tu as des journées où tu récupères toutes les mêmes. Bah écoutez, là, on est déjà sur trois fois des bombardiers. Donc, il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Après, moi, je pensais que c'était plus des impressions qu'on avait. Mais peut-être pas, finalement. Allez, quasiment 2000 d'or. Ça, c'est pas mal pour un géant. Écoutez, encore une épique dans le géant. Ça, c'est très 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 bien. Franchement, on veut ce genre de truc. Ça fait toujours plaisir. 30 cabanes de barbares. Bon, là, il n'a pas l'air de les jouer. Mais c'est quand même une bonne carte. C'est très jouable. Et du barbare d'élite. Ça, c'est la carte. La carte du moment, clairement. Qui va sans doute se prendre un nerf bientôt, je pense. Mais on verra ça. On verra ça pour l'instant. Bah écoutez, là, je pense que... Non, je pense que ces deux-là sont plus gros encore. Donc, du coup, on va passer sur le magique. Ok, 600 d'or, 700. 18 ordres de gargouille. Ok, c'est la première fois qu'on les voit, là. De l'électrocution, ça, c'est pas mal. Ok, très très bien. Ok, du géant royal. Du géant royal, ça, c'est très très fort. Les gens le détestent, mais c'est excellent comme carte. Hop, 18 sorciers. Ça, c'est très bien. Des épiques. Et donc, là, il nous reste quoi ? Franchement, mieux que 3 épiques. Moi, je vois de la légende. Eh, yes, 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 yes. Et une bûche. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon pour lui, ça. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Déjà, on attaque la légendaire direct dans les coffres magiques. On n'attend pas. On n'attend pas les gros coffres. Ça, c'est très très bon. Je me doutais qu'on allait péter le score, là, avec cet opening. Mais on est pas mal. Alors là, on va mettre quoi ? Celui-ci fait 500 cartes, donc on va prendre plutôt ceux qui font 400. Allez, le coffre de tournoi. 2800 d'or. Ça, c'est très très bien. De l'électrocution encore. Très bien. Des barbares. Excellent. 6 géants. Parfait. 51 archers qui l'amènent vers le niveau 9, vers le niveau 10, tranquillement. Encore du bomber. Bah, écoutez, du coup, là, cette fois, il est à niveau 10, clairement. Des esprits de feu. C'est pas mal. On est quasiment au niveau 10. 2 bébés dragons. Très très bien. Et pour finir, de la rare, 34 chevaucheurs de cochon. Donc ça, c'est franchement pas mal, parce que c'est une excellente carte, bien sûr. Vous la voyez régulièrement dans les jeux. Donc là, on est encore sur du beau coffre. Sur du beau coffre. Le super défi à 8 victoires. Très très bien. Donc là, clairement rentabilisé à 8 victoires. 10 000 d'or, quasiment. 9 300. Un géant. Ok. 3 fournaises. Bon, tout ça, c'est anecdotique. 8 cochons. C'est pas mal. Putain. Bon, il s'est connecté pendant l'opening. Donc, du coup, pas de chance. On n'a pas vu ce qu'il y avait dans la fin du coffre de défi. Donc, écoutez, il va perdre quelques points sur le challenge, puisque je n'ai aucune idée de ce qu'il a pu avoir dedans. C'est dommage. C'était possible qu'il ait eu une légendaire. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, du coup, on va continuer sur le coffre de clan. On va espérer qu'il ne se reconnecte pas. Sinon, ça va un peu gâcher le truc. Allez, 3 150 d'or. 7 extracteurs. Ça, c'est très très bien. Encore du bombardier. Ouais, donc, je pense que ce que me disait mon pote, ça se vérifie peut-être quand même. Il y a quand même des jours où on a plus de cartes que d'autres. Enfin, les cartes qui sont un peu toujours les mêmes. Là, on a eu du bombeur sur 5 ou 6 coffres quand même. Allez, du gobelin. Des cochons. Ça, c'est très très bien. Ok, 93 squelettes. Très bien. De l'esprit. Hop. Ah bah là, il va nous rester donc du coup, toutes les rares et les épiques. Donc, pas de légendaire ici. Hop. Voilà. 33. 33 boules de feu, ça, c'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment excellent. Et donc, du coup, en épique, il va avoir quoi ? Du P.K. 6 P.K. C'est bien. Ça lui passe niveau 4. C'est le niveau des tournois. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je ne sais pas s'il déjoue. On verra bien. On verra bien. Mais là, du coup, il passe niveau 4. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce petit coffre. Et donc, on va finir bien sûr sur le coffre super magique en espérant une deuxième légendaire pour lui. Ça serait vraiment excellent. On va voir ça tout de suite. Hop. 3 740 d'or. Très, très bien. De l'esprit de glace x 100. Très bien. Du géant royal qui va discrètement vers le niveau 10. Encore 300. Alors là, c'est bien. Là, il passe directement au niveau 10. Donc, ça, c'est bien. Ça, on a fait une petite session d'opening. Et ces barbares d'élite peuvent passer au niveau 10. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ok. Là, on chope de la rare. C'est très bien. 6 épiques. Du coup, on va revoir encore la fin des épiques normalement. Ah non, putain. Des rares encore. Il en restait. Je me suis dit, putain. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. 91 mosquetaire. Bon, 91 mosquetaire, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Ça lui passe niveau 7. Encore une fois, le niveau des tournois. Et bien sûr, il va rester quelques épiques pour finir ce super coffre magique. 17 clonages. C'est franchement pas mal. Franchement pas mal. Franchement pas mal. Et donc, du coup, écoutez, avec tout ça, on va calculer son nombre de points. Et on va voir combien ça donne en tout. Et du coup, pour Yuri, ça nous donne donc 23 989 pièces d'or, 2071 communes, 334 rares, 37 épiques et une légendaire. Ce qui fait un score total de 165 044. Donc, il passe largement premier, largement, avec quasiment 60 000 points d'avance. Et encore, il a foiré le coffre de super défis. Donc, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça aurait tellement pété le score. Mais je ne pouvais pas le compter vu que, de toute façon, il n'était pas pendant l'opening. Donc, je pense qu'il a fait ça exprès pour laisser une petite chance aux autres participants, peut-être. Non, pas du tout. En fait, il m'a dit qu'il n'avait pas fait l'exprès de se connecter pendant l'opening. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Mais on a un très, très gros score. Et donc, on va finir sur un dernier opening. Allez, on enchaîne avec le compte de Prince of Danette. C'est un pote de Rouen qui nous a prêté son compte pour faire un opening, pour participer justement à ce challenge. Il a pas mal de coffres, encore une fois. Il a un coffre de défis classique et un coffre de tournoi. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier coffre gratuit. Dedans, on va trouver quoi ? De l'or. Ça, c'est très, très bien. Un sorcier. OK. Parfait. 9 canons. Très, très bien. C'est bien ça. C'est des bonnes cartes. 76 d'or. Triple mousquetaire. Bon, qui ne joue pas a priori puisqu'il est son niveau 4. Des barbares d'élite. Excellent barbares d'élite, bien entendu. On va avoir quoi ici ? Un coffre en argent. Un petit coffre en argent dans lequel on va trouver quoi ? Deux l'or. Un géant. Et des barbares. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va enchaîner sur quoi ? Après, on va se prendre celui, le coffre à couronne. 461 d'or. Très bien. Deux gemmes. OK. Une méga gargouille. Qui ne sont pas très hautes ces méga gargouilles malheureusement. Peut-être qu'on va avoir l'occasion de les monter un petit peu plus haut parce que c'est vraiment une excellente carte. Les sorciers. Deux sorciers. C'est cool. Quatre chevaucheurs de cochons. Et donc du coup peut-être... Non, les communes. Les communes, ouais, exactement. 57 chevaliers. Il me semblait bien qu'on n'avait pas eu beaucoup de communes. Donc 57 chevaliers. OK. Donc là, pour l'instant, pour l'instant, pas trop de surprises dans les coffres qu'on a eues. Le 7 victoire. Donc 30 cartes. Pris 720 d'or. Très, très bien. 3 cabanes. Ici, on va avoir beaucoup de communes et une épique. Voilà. Beaucoup de communes et les piques. 26 barbares. Et donc du coup, un bébé dragon. OK. Ça, c'est très, très bien. Ça fait des points. Et en plus, c'est une bonne carte. Donc ça tombe bien. On va prendre le coffre. Écoutez, troisième position dans un tournoi de 100 personnes. C'est pas mal. C'est toujours 40 cartes de plus. Alors ça va être quoi là ? 280 d'or. Très bien. Une boule de feu. OK. 11 barbares. Donc là, cette fois, on ne va pas avoir d'épiques. Voilà. Forcément, on a les trois et on a le reste des communes. Les trois mini pk. C'est excellent. Qui sont bien boostés chez lui. Et voilà. Les 25 gobelins pour finir. Donc encore une fois, pas trop de surprises. Une petite épique quand même qui fait plaisir. On va essayer de se rattraper là-dessus. Le coffre géant. On a quoi ? Une petite épique. C'est toujours bon à prendre. Un golem qui l'avance vers le niveau 4. Très très bien. 25 mégas garbouilles. Ah bah voilà. Je disais, on va essayer de les faire monter. Là du coup, elles sont potentiellement niveau 6. Puisque ça coûte 20 puis 50. Donc ça fait 70. Le compte est bon. 230 esprits de glace. Ça, c'est pas mal aussi. Ça les fait niveau 9 largement. Et on tente vers le niveau 10. Alors le coffre magique. On va essayer. On espère la légendaire. Surtout au moins dans le coffre super magique. Forcément. 625. C'est pas mal. Ok. Une tour de l'enfer. 15 esprits de feu. Ok. Ça, c'est pas mal. 26 gobelins. C'est bien. Il faut qu'on ait de la commune. Il faut qu'on ait de la commune. 32. Ok. Très très bien. Là, on a de la rare. C'est pas mal. Il nous reste encore quelques rares. Et donc, du coup, on va finir forcément par toutes les épiques. On se cabane de gobelins. C'est pas mal. Et la 4. Bon, bah écoutez, on est presque niveau 4 là-dessus. Sur le prince. Donc, c'est pas mal dans les decks double prince. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc là, on est quasiment au niveau de tournoi. Et donc, du coup, ce coffre super magique. Je croise les doigts. Franchement, je croise les doigts pour lui. J'espère une petite légendaire pour lui. Ça ferait vraiment plaisir. Ça ferait vraiment plaisir. Alors, du coup, 3700 d'or. Ça, c'est excellent déjà. 29 gobelins. OK. 74 chevaliers. C'est pas mal. Allez, on attaque là déjà. On attaque des gros, gros chiffres. Beaucoup de rares là. Voilà. On finit avec les communes. Là, il faudrait qu'on finisse les rares. Voilà. On attaque de l'épique. On a peut-être déjà eu toutes les rares. Ah bah non. Ah merde ! Bon, par contre, 83 cochons. 83 cochons, c'est franchement pas mal. Ça, c'est une excellente rare. Et du coup, elle est quasiment niveau 7. Là, puisque c'est 150 pour arriver au niveau 7. Mais par contre, il va nous rester malheureusement que des épiques ici. Mais bon, 15 boolistes. Excellente. Excellente carte, le booliste. Excellente carte, vraiment. Et donc, du coup, qui devait sans doute juste venir de débloquer. Puisque le booliste, on le débloque en Arène 8 et il en Arène 8. Donc, du coup, il n'en avait qu'un. Et ça lui en fait pas mal d'un coup. Ça fait 2, 4, 10. Ah bah écoutez, ça l'est fait niveau 4. Donc, ça l'est fait niveau de tournoi. Donc, bon bah, une bonne nouvelle. Malheureusement, pas de légendaire pour cet opening. Pourtant, il y avait du beau coffre. Donc, bon bah écoutez, on va voir tout de suite combien ça fait de points en tout. Ce qui nous donne donc, du coup, pour Prince of Danette, 7.760 pièces d'or. 890 communes, 176 rares, 26 épiques et 0 légendaire malheureusement. Donc, du coup, Prince of Danette qui fait un score de 73 010. Donc, un tout petit peu inférieur à Frédéric, du coup, qui est à 75 000 et quelques. Donc, du coup, malheureusement, il ne va pas rentrer dans le classement. On reste sur ce classement final là, avec pour l'instant, Yuri en première position, Pierre Hach en deuxième, Naranja en troisième, 1800 DCI en quatrième et Frédéric en cinquième position. Donc, ce classement est valable jusqu'à soit la fin du mois, soit jusqu'au prochain opening abonné. On ne sait jamais. J'en ferai peut-être un d'ici la fin du mois. Si vous voulez me contacter pour faire l'opening et peut-être essayer de rentrer dans ce classement, voire arracher la première place à Yuri, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook qui s'appelle Axel TV, tout simplement. Et donc, du coup, j'espère que cet opening abonné vous a plu. Moi, ça me fait bien plaisir de voir tous ces abonnés qui sont contents de participer à cet opening. Malheureusement, certains n'ont pas eu la chance d'avoir de légendaires dans cet opening. La chance, elle tourne. Alors, peut-être que la prochaine fois, j'ouvrirai des légendaires peut-être sur votre compte. Du coup, n'hésitez pas. Donc, par contre, pour participer, comme vous le voyez, il va falloir quelques bons petits coffres. Il faut au moins, je dirais, trois coffres spéciaux si vous avez un coffre super magique. Et sinon, au moins quatre coffres spéciaux si vous n'avez ni coffre super magique, ni coffre légendaire. Si vous voulez pouvoir avoir un petit score sympa, il faudra au moins quatre coffres spéciaux. Et si vous avez un super magique ou un légendaire, trois coffres spéciaux suffiront peut-être à rentrer dans le classement, voire à Baturi. Et comme vous voyez, n'hésitez pas non plus à accumuler les coffres. Un coffre de clan de niveau 10, des coffres de défis ou de tournois, etc. Et tout ça pour essayer d'aller le plus haut possible. Donc, voilà pour ce petit opening. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire. Partagez sur vos réseaux sociaux pour partager avec vos amis. N'hésitez pas non plus. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt sur ma chaîne, que ce soit en live ou en vidéo. Salut, à plus et à bientôt.